Alors maintenant, j'appelle Albiné, Jean-Pierre. Coquille ! 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 Reviens-toi aussi le con. Je vais lui présenter le prophète. Ça y va bien ? Oui ! Ça lui va très bien bien. Voilà, ça y va bien. Voilà ! Ça y va bien. Bon, alors, M. Jean-Pierre Albiné est marié avec Marie-Paul Gossier. C'est un déserteur, puisqu'il s'est marié il y a dix ans. Deux ans, en vérité. Et tout l'agracteur des cornes. Bon, alors, en définitive, Jean-Pierre Albiné, vous êtes enraciné à Saint-Rome depuis des lustres. Vous êtes descendant de notables îles lustres à Saint-Rome de Tarn. Votre grand-père était préfet. Votre père était aussi un préfet renommé. Vous auriez pu prendre la suite, mais vous avez pris le chemin, oh, pas n'importe lequel, celui du chemin de fer. Il y a plus de vingt ans, vous avez opté pour le changement. Cette expression est à la vente en ce moment. Mais vous avez pris le chemin de la vigne où vous avez affirmé votre passion. Héritage avec le savoir-faire de vos ancêtres. En l'an 2000, année du bug, vous l'avez subi ce bug. Votre union avec Marie-Paul en est une démonstration parfaite. Il y a en plus un couac et tous les chemins empruntés ont été multiples. Désertion devant notre juridiction. Abandon de vos devoirs à l'écart de votre épouse. Évasion de votre service. Oh ! L'adaptive de corruption, etc., etc. Et j'en passe des meilleurs. T'es foutu ! Je vous accorde des circonstances atténuantes. Vous nous permettez d'occuper le local de votre famille pour le déguisement du jugement des coronards. Monsieur le procureur du Mollard-Brisqueur sera-t-il reconnaissant ? Oui, je ne peux être reconnaissant. D'autant que le cas de notre présumé coronard n'est pas un cas normal. C'est un cas leçon. Donc, héritier de famille de coronards depuis 15 générations, il aurait pu se présenter plus tôt. Il a fait courir le procureur qui, heureusement, avait pris un peu d'antigènes à la midi. Je pense que 5 fois plus de son torpille serait pas mal. Ouh ! Il en vaut plus ! Bon, mais je passe à l'oublier. Monsieur le procureur, je ne suis pas d'accord avec vous. S'il ne s'est pas présenté, c'est parce qu'il a un travail qui l'occupe énormément, la SNCF. Il a sauvé la viticulture française ! Et maintenant, il s'occupe de nous, le vin. Nous ne l'avons pas loin. Donc, on ne peut pas le faire sauter énormément. Moi, je dis 2 fois, ça suffira. C'est un vrai Saint-Romain. Donc, on ne peut pas le faire sauter plus de 2 fois. Économisez les bourreaux. Il faut économiser les bourreaux. Vous avez un seul point. Je dis 2 fois. Bon, mais c'est moi qui décide. Donc, je suis quand même le président. 5 fois, 2 fois. 2 fois, c'est pas assez. 5 fois, je pense que c'est à peine assez. Moi, je vais passer plus loin. Vous avez déserté notre tribunal. Vous avez tellement fait de choses vis-à-vis de nous. Je remercie, comme je vous ai dit, le prix du local. Mais moi, je ne vais pas dire 5 fois multiplié par 2. Mais je vais en ajouter, c'est la première fois, nos bourreaux sont puissants. Ou 7 fois. Oui ! Oui ! A qui l'avait l'une, nos verres vues. A l'un de la droite, nous voulons être sa priorité. Nous prenons les larmes, les larmes fesses. Courage, nous sommes fesses. Courage ! Courage ! Courage ! Courage ! Courage ! Courage ! Et courage ! Tant filer doucement ! Voilà. Merci, merci. Ne m'abimez pas. Bon, alors maintenant, c'est le compte du procureur. Il faut faire taire la vie false. Alors maintenant, on va signer le registre. Allez, j'ai la tenue à Mélenchon, moi. C'est interdit, Mélenchon. C'est interdit, Mélenchon. C'est qui ça ? Eh, Florimo ? Proche ? Non. Bon, tout à l'heure, j'arrive à pener.